Un personnel dont ce n'est pas le métier du tout, ce sont des agents des collectivités territoriales des communes littorales de Dunkerque jusqu'à Grand-Fort-Philippe et également du conseil départemental, mais ils ont bénéficié de trois jours de formation depuis mardi, mis en œuvre par la délégation à la mer et au littoral avec l'appui technique du CEDRE qui est basé à Brest et du CEREMAR, basé à Brest également, qui sont des services experts, le CEDRE en matière de lutte contre les pollutions maritimes, principalement par hydrocarbures mais aussi chimiques, et le CEREMAR qui est un centre technique du ministère de la Transition écologique qui apporte son appui sur la mise en œuvre technique des matériels. L'objectif c'est d'avoir des gens sur le littoral capables de réagir dès qu'il se passe quelque chose. Nous sommes sur le littoral du Nord et du Pas-de-Calais, dans une zone qui est une des plus dangereuses au monde, en termes de trafic maritime, on voit à peu près un cinquième ou un quart du trafic mondial passer par ici, plus de 60 000 navires par an, et beaucoup d'hydrocarbures, beaucoup de produits chimiques, et ce littoral est très proche des zones de navigation, on est à moins de 10 km des principaux couloirs de navigation, donc un accident peut arriver très très vite, et les conséquences d'un accident peuvent arriver très très vite à la côte, en quelques heures.